Les activités de la retraite de la Commission électorale nationale indépendante ont démarré jeudi à Kindia. Ces travaux, qui vont s'étendre sur six jours, devront permettre à l'organe de se doter, entre autres, d'un plan opérationnel agrégé, d'un règlement intérieur, d'un projet de chronogramme des élections législatives prochaines. Il faut garantir une élection inclusive et crédible en Guinée, préconise l'ensemble des parties prenantes. Le compte-rendu, Mohamed Damaroukama. Retranché à Kindia depuis mardi, la Commission électorale nationale indépendante, les acteurs politiques de la société civile, les partenaires techniques et financiers tentent de dissiper toutes les perplexités qui écornent la crédibilité des élections en Guinée. Nous avions soumis aux échanges une masse critique de thématiques sur les recommandations de l'audit du fichier électoral, le projet d'utilisation future des technologies dans les élections, la qualification des ressources humaines appelées dans les structures décentralisées de la CENI et la problématique du financement public des partis politiques. L'idée de cette retraite est saluée par l'ensemble des parties prenantes qui vont plancher sur les questions essentielles. Et de leur côté, les partis politiques de l'opposition souhaitent qu'au-delà d'éventuels consensus qui pourraient être trouvés autour de certains points, que force reste toujours à la loi. Il y a des questions pour lesquelles le consensus va être trouvé, mais il y a des questions pour lesquelles il s'agira d'appliquer la loi. Quand je prends par exemple la question du fichier électoral qui a fait l'objet d'un audit, nous ne sommes pas là pour refaire l'audit du fichier électoral. Nous sommes là pour nous entendre sur les modalités et les délais de mise en œuvre des recommandations de l'audit. C'est ça la question essentielle à ce niveau-là. Autre la thématique sur l'audit du fichier électoral, la planification du calendrier des élections législatives a retenu l'attention des acteurs de la société civile. J'espérons que nous allons sortir de là, non pas seulement avec encore d'autres azandas à planifier, mais nous sortirons de là avec une vision claire et nette sur l'organisation des élections législatives. Parce qu'il faut noter, nous avons aujourd'hui des députés à l'Assemblée qui se trouvent être périmés. Donc dans ce cadre-là, si nous continuons comme ça, nous allons doucement vers un processus de glissement des mandats. Il va être aussi question de la capitalisation des acquis des élections locales de février 2018. L'ensemble des recommandations qui seront issues de ces échanges doivent garantir de futures élections inclusives et crédibles. Les travaux prendront fin le 5 mai prochain. Ouf de soulagement pour les pensionnés des cinq communes de la capitale, la Caisse nationale de prévoyance sociale pour les agents de l'État vient de construire des infrastructures pour cette autre couche vulnérable. Celle de Matoto a été inaugurée ce jeudi par le ministre de la Fonction publique en présence des membres de son cabinet du maire de Matoto et des élus locaux. Un hangar, un forage et un bloc toilette de six cabines, c'est un geste de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour les agents de l'État en faveur des retraités de la commune de Matoto. La construction de ces infrastructures vient améliorer les conditions d'accueil et de réception des retraités qui ont servi le pays. Nous estimons que ceux qui ont rendu des bons et loyaux services à leur pays méritent cela et ils méritent mieux. Ce n'est pas normal qu'ils ne soient pas dans les meilleures commodités quand ils viennent chercher leur pension. Aujourd'hui, nous en tant que direction générale, nous sommes fiers de recevoir aujourd'hui ces ouvrages. C'est le ministre de la Fonction publique qui a procédé à l'inauguration de ce bijou en coupant le cordon inaugural. Bélin Nankoumadou Mouya a exprimé sa satisfaction avant d'annoncer des mesures pour le futur. Les retraités, c'est les gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes à ce pays. Aujourd'hui, nous sommes très fiers qu'aujourd'hui, nous puissions les doter de conditions qui les permettent de toucher aisément leur pension. Donc, il y a d'autres mesures qui viennent parce que toute notre biométrie vise à faire en sorte que si nous économisons, nous essayons d'améliorer les conditions de vie des retraités. Les bénéficiaires qui ne cachent pas leur joie demandent au chef de l'État d'autonomiser la caisse pour diligenter les dossiers et la paie à temps. Dans le passé, les camarades venaient même s'asseoir sur des cailloux, tout le monde voyait ça. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons où s'asseoir, où aller dans les toilettes. Aujourd'hui, la chose que nous demandons au gouvernement, c'est de faire tout et tout pour que cette caisse nationale de prévoyance sociale soit dotée de leurs propres moyens. Ce projet déjà réalisé dans les cinq communes de la capitale, dont le coût est estimé à près de 2,5 milliards, s'étendra dans les différentes régions du pays, annonce le directeur général de l'institution. Ce prix n'est pas le premier, mais le discours reste le même, le fruit d'un travail d'équipe. Lamin Ghirassi est rentré ce jeudi à Conakry et il a chaleureusement été accueilli par une partie de son personnel. Le PDG du groupe Adafo Média a reçu mardi à Dakar le prix de l'intelligence économique africaine. C'est un trophée qui lui a été décerné par le CAVI, le centre africain de veille et de l'excellence économique pour son combat au quotidien. Lamin Ghirassi, comme d'autres Africains qui se démarquent dans leur domaine d'activité, a été honoré pour son rôle de chef d'entreprise à Dakar devant un parterre d'entrepreneurs. Boumed Valet Touré, Lamin Sib. Une consécration à l'échelle continentale. Le PDG du groupe Adafo Média rentre de Dakar avec le prix de l'intelligence économique africaine. Lamin Ghirassi, à nouveau primé devant ses pairs pour son combat quotidien. Un titre honorifique qui exulte son personnel. Nous pensons que si c'est le patron qui est reconnu par son travail, et dans une entreprise, il est toujours bon qu'on prenne, pour exemple, le patron. Nous autres qui sommes en bas et tout le monde, je crois que c'est une présence supplémentaire pour nous dire qu'il faut travailler. Au-delà de la réjouissance qu'apporte cette reconnaissance à l'homme, le PDG du groupe Adafo ne doute point de son engagement à poursuivre l'oeuvre qu'il poursuit inlaissablement. Ce qui compte pour lui, c'est le travail. Et il dédie ce prix à Kadimos Kamara. Cette occasion, j'ai pensé à tous qui ont démarré avec nous ici à Espace. Je pense à Kadimos Kamara qui nous avons perdu récemment, à Michel Tolneau, à Chérif Diallo, dont on n'a pas de nouvelles, à Princeco. Et voilà quoi. Donc, c'est un prix dédié d'abord au personnel du groupe Adafo Media et au peuple de Guinée. Parce qu'à travers nous, évidemment, la Guinée est représentée. On ne peut être qu'est fiers. On se pose des questions dont on n'a pas de réponse. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Donc, après, évidemment, c'est de continuer sur ce que nous avons démarré depuis dix ans maintenant à la radio et cinq ans à la télé. C'est dire qu'on nous observe de très loin. Lamin Ghirassi, patron de presse, un modèle pour la jeunesse africaine et une référence en Guinée. Fin ce jeudi à Conakry de la formation des journalistes de la presse privée et publique ce mercredi à Conakry. Pendant deux jours, une cinquantaine de professionnels des médias a été outillés sur les techniques d'écriture journalistique et des délits de presse. C'est une initiative de Ouassol Agence et communication, entre autres, dans le cadre des activités prévues pour la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse ce 3 mai. Reportage Bintou Traoré. Allez-vous. Cette formation est une des activités prévues dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Pendant deux jours, les participants sont outillés en techniques d'écriture journalistique et apprennent sur les délits de presse. Le directeur de la structure Ouassolong Agence et communication revient sur les raisons qui l'ont motivé à initier cette formation. Beaucoup parmi nous sont passés par une école de journalisme, mais pas nous, pas tous. Même ceux qui sont passés par une école de journalisme, il est à remarquer que beaucoup parmi nous ont beaucoup désappris des notions qu'ils ont reçues à l'école. Et la réalité, c'est que dans la pratique, on se rend compte que même ceux qui sont passés par une école de journalisme ne se comportent pas assez très bien. Le ministre de l'Industrie venu clôturer la session salue cette initiative. Thibou Kamara insiste sur la nécessité de former les journalistes. Et c'est une initiative de bon sens. Dans la mesure où, au sorti d'ici, je suis convaincu que chacun d'entre vous aura un horizon plus vaste, une meilleure formation pour faire face aux défis d'informer au quotidien. Ce participant est satisfait des thèmes qui ont été abordés au cours de cet atelier de formation. Selon lui, c'est une occasion opportune pour mieux échanger avec les anciens et de débattre des sujets liés au métier de journaliste. Pour rappel, les thèmes portaient sur l'écriture journalistique et les délits de presse en République de Guinée. L'important est qu'on a eu des facilitateurs qui ont pratiqué ce métier. Cela fait trois ans que la structure Ouassolon Agencie Communication organise des formations à l'intention des journalistes à chaque célébration de la journée internationale de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada